Salut Vincent, bon matin. Bon matin Marc-Claude. Donc, il n'est pas encore décembre, mais j'imagine que vous êtes comme nous, il y a déjà de la musique de Noël dans la maison. Je pense qu'on s'est spontanément entouré de rouge, parce qu'on a besoin de l'énergie de festif. Puis on a même notre petit sapin de Noël à côté de nous. Sapin, c'est un grand mot. On a décidé, en fait, au lieu d'acheter un sapin syncytique ou de couper un sapin jacané, qu'on allait acheter un sapin en pot puis le voir grandir année après année. Donc, c'est ça qui arrive en ce moment. Un peu ébouriffé, mais c'est très fort. C'est sa deuxième année, pour ceux qui nous regardent. Donc, ce qui est particulier aujourd'hui, c'est qu'on a eu l'habitude en 2020 de faire des vidéos chaque samedi pour parler de sujets émergents, de choses qu'on testait à la maison. Puis on s'est dit, bon, pour finir l'année, on va faire un mini-update de ce qu'on a fait dernièrement puis de ce qui s'en vient en 2021. Oui, parce que pour ceux qui nous suivraient pour les lives, justement, ces discussions-là, chaque samedi, il y a eu une petite pause récemment. Puis c'est parce qu'on est en train de restructurer beaucoup les choses. Oui, puis on s'est dit, bien, on va partager aussi cette mise à jour-là sur Radio Renard. D'habitude, on soit des invités qui ne sont pas Vincent. Mais là, pour ceux qui nous suivent avec Radio Renard, dans le fond, c'est une formule qu'on a utilisée en 2020. Fait que si jamais vous êtes curieux des discussions que moi, puis Vincent, on avait, que vous n'étiez pas au courant, tout ça est archivé sur notre site, sur YouTube aussi. On appelle ça le studio, dans l'onglet studio. Donc, renard.ca, cliquez sur l'onglet studio. Toutes les discussions sont là. Puis cette année, on a parlé de toutes sortes de choses. On a parlé du plancher comme un espace de vie. On a parlé de nos lectures coups de cœur. Donc, il y a toutes sortes de choses-là. Mais ce qui s'en vient pour 2021, en fait. Roulement de tambour. Bien, on en a déjà parlé. Ça ne sera peut-être pas un gros punch. Ça va peut-être faire genre « poète, poète, poète ». Ou « poète, poète, poète ». Mais c'est l'atlas du mouvement. Yes, l'atlas du mouvement. C'est quoi l'atlas du mouvement, en fait? C'est un projet de Renard. Donc, ce n'est pas, pour le moment, une autre entité complètement séparée. C'est un bébé, genre. C'est un renard. Un renardeau. Exact. Renard.ca va rester. Le podcast va rester. Le club de lecture reste. On voit vraiment à Renard comme un terrain de jeu où on peut tester des choses, explorer, puis parler de sujets émergents, de trucs inusités pour essayer de comprendre c'est quoi le mouvement, pourquoi l'humain bouge, c'est quoi le mouvement dans une vie humaine. Ça, c'est vraiment ce qu'on aime de Renard, cet aspect-là très exploratoire. Mais aussi, on est des personnes qui adorent apprendre. Oui. Et on s'est dit, tu sais, c'est notre rêve depuis le début de la naissance de Renard, en fait, de créer cet hub-là numérique, pour commencer, où on va pouvoir rassembler toutes sortes d'idées pour bouger au quotidien, mais les expliquer aussi de manière très simple et pratico-pratique, pour que, pour vous, ça devienne aussi une archive, un endroit où aller fouiller, découvrir des choses, mais aussi savoir comment les faire simplement à la maison. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à acheter. Mais on pourrait en parler longtemps, en fait, parce qu'on travaille activement là-dessus en ce moment, mais vous allez pouvoir voir le résultat des 2021, en fait. Oui, le but, c'est de le mettre en ligne en 2021. À partir du moment où on va avoir un peu un catalogue, une archive de l'archive, en tout cas, des choses en banque, pour pouvoir diffuser de manière régulière, pas faire un lancement de fou, puis après qu'il ne se passe pas rien. Non, parce que c'est quelque chose sur lequel on va travailler pendant encore énormément de temps. Ce n'est pas, voici l'archive, et là, c'est fini. C'est une archive qu'on dit vivante, donc on va l'alimenter, on va la mettre à jour, puis on va rajouter des moments actifs dans cette grosse archive-là pour le restant de nos jours, très possiblement. Mais la première version, si vous voulez, va être lancée dès 2021, en fait. Va être très petite, mais va croître pour toujours par la suite. Puis on a choisi le terme « atlas » parce qu'on aimait, on aime beaucoup lire, on aime les livres, puis on trouvait que ce genre de... En fait, ça, c'est pas... C'est un dix-mère ou une encyclopédie, c'est pas vraiment un atlas, mais c'était rouge, ça fitait dans le temps de Noël. Pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a des livres sur la table qui sont rouges. Mais donc, ce livre-là que j'ai devant moi, ce symbole-là de tenir quelque chose dans ses mains, un peu comme Wikipédia, quand il avait donné l'image que s'il imprimait en encyclopédie, ça deviendrait tellement de volume, ça serait huge. Mais cette idée-là d'un jour, de tenir ça dans nos mains, d'amener le numérique dans le réel, puis que ça devienne un outil avec un vrai livre, quelque chose qui me plaît beaucoup. Puis le mot « atlas », on aimait la dimension aussi géographique, de penser à comment l'humain bouge partout dans le monde, puis qu'est-ce qui est particulier d'une région à l'autre, ça, c'est quelque chose qui nous fascine. Puis comment on est capable d'ouvrir notre perspective occidentale, souvent, parce qu'on se rend compte, en fouillant de plus en plus cette année, on a découvert des choses exceptionnelles sur comment le lit, comment on s'assoit, les chaises. Il y a des choses qu'on prend pour acquis, ce qui est appelé en Occident, mais qui est tellement normal qu'on ne le questionne plus, mais que si on voit ce qui se fait ailleurs, on se rend compte que l'humain est beaucoup plus adaptable, polyvalent, puis il y a plein de façons de faire qu'on n'aurait jamais imaginé. Ça fait que cette idée-là d'Atlas, d'un jour avoir comme une grande carte mondiale, puis de dire, « Hey, savez-vous, les enfants jouent à tel jeu, dans tel endroit dans le monde? » Ça, c'est quelque chose qui, à long terme, m'enchante beaucoup. Ça vient d'une espèce de gros mapping de comment bouger au quotidien, mais un mapping dans le monde aussi, puis c'est sûr que ça commence au Québec, on est Québécois, puis ça va commencer ici, mais c'est ça, l'Atlas, c'est un peu l'aspect mapping de toutes les façons de bouger au quotidien, en fait. Mais le mouvement, c'est un domaine excessivement vaste. Avec le podcast, on a des invités de tellement d'horizons que nous, on voit le lien du mouvement, mais eux, ce ne serait pas nécessairement considéré dans la même industrie. On a eu les forges de Montréal cette année, on a parlé, encore une fois, de travail manuel, puis de dire, « Ça, c'est du mouvement. » Pour beaucoup de gens, on n'a plus à travailler manuellement, mais ça fait partie de notre histoire. Comme on a eu, tu sais, une invitée qui a parlé de danse contemporaine, qui nous a fait découvrir la danse gagate. C'est vraiment, pour nous, c'est ça qu'on aime, mais c'est un grand enjeu quand c'est le temps de le rendre tout bien structuré, cute avec une petite boucle, puis de dire, « Voici une activité. » Comment tu définis ça? C'est un peu le défi qu'on se lance en fait avec l'atlas. Comment on peut à la fois parler de forges, de powerlifting, de danse gaga, puis que ça soit cohérent, puis que cette atlas-là soit cohérent. Ça fait que c'est ça. Puis ce qu'on a trouvé, c'est en termes d'approche pédagogique, c'est de réaliser pour nous ce qu'on croit, c'est que le meilleur apprentissage, c'est quand ça part d'un intérêt profond qu'on a, puis qu'on essaie d'alimenter cet intérêt-là. Des fois, on ne sait pas ce qu'on aime, ça fait qu'il y a une première phase d'explorer, je pense que c'est ça qu'on veut faire, c'est de montrer tout ce qui est possible, puis des fois des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, puis d'essayer des choses, puis une fois qu'on trouve ce qu'on aime, on peut pousser un petit peu plus. Mais vraiment, un apprentissage qui part de ce qu'on aime profondément, puis ce qui crée du sens dans notre vie, mais aussi un apprentissage qui se fait, tu sais, dans le monde des... Il y a un terme, même en techno ou dans différents domaines qui vont utiliser « project-based », donc un apprentissage par projet. Donc, au lieu de dire on va apprendre les maths, le français, tout séparé, c'est de dire les enfants doivent construire un nouveau moyen de locomotion, puis à travers ça, ils apprennent toutes sortes de matières pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels ils font face en faisant le projet. Bien, on s'est dit qu'est-ce que ça veut dire ce genre d'approche-là, mais dans le monde du mouvement, parce qu'on ne parle pas de projet, puis là, il y a le mot « activité » qui revient souvent, mais il y a des choses qui ne sont pas des activités, comme « squatter ». Pour aller aux toilettes, ce n'est pas une activité. Ce n'est pas qu'en fin de semaine, j'ai une grosse activité. Je viens de faire une grosse activité. Là, on a essayé de trouver un thème qui englobait à la fois ces moments-là que nous, on considère être comme des habitudes, des petits moments, des petits jeux du quotidien, mais qui ne sont pas des activités. puis le mot qui a émergé, qui était là depuis un moment, parce que c'est notre slogan sur notre site web, la première page, c'est « les mouvements sont des moments de vie ». On s'est dit « ah, le moment, le moment ». De dire que la classe va regrouper des mouvements, mais délimités par un moment, dans le sens où ça peut être de différents jeux, différents moments de vie qui sont petits ou grands, parce que des fois, il y a des moments c'est ça qui nous semble anodin, c'est des petits jeux qu'on fait au quotidien, mais ça peut être aussi des célébrations actives qui sont des moments avec des fois plus de monde. Oui, exactement. Puis ça mène en fait au premier sujet qu'on va aborder à travers la classe, puis on a déjà commencé à le faire, mais comment repenser son habitat pour stimuler le mouvement au quotidien, plus dans nos maisons, en fait, comment changer nos habitudes, puis ajouter des objets qui stimulent le mouvement, mais aussi, on en a déjà parlé dans un, je pense, live numéro 22, si je ne me trompe pas, mais les jeux d'enfance, fait qu'on veut commencer aussi avec ça, des jeux simples qui ne sont pas super compliqués, pleins de règles, pleins de structures, mais des jeux simples qui font bouger. Puis les premières choses qui nous ont, qui ont émergé dans notre tête, c'est les jeux que nous, on jouait quand on était enfants, ou que ce soit à l'école ou à la maison, puis on avait d'ailleurs invité des gens à nous envoyer leurs jeux d'enfance, puis il y en a certains qui se sont répétés, puis c'est entre autres avec ceux-là qu'on risque de commencer en fait les premières versions, les premières pages de cette atlas-là. En fait, on voulait commencer avec jeux d'enfance tout de suite, mais on s'est rendu compte qu'avec Renard, avec les invités du podcast et les lectures qu'on a faites, qu'on avait énormément de matériel autour de la maison vivante, donc comment repenser notre habitat pour bouger différemment, pour changer nos habitudes. Fait que là, on s'est dit, OK, on va repackager, on va réemballer ça pour que ça rentre dans le format un peu plus pratico-pratique de l'atlas, moins comme idéologique sur des grandes réflexions puis des grandes textes. Pour mettre ça en place, surtout que c'est un peu dans l'air du temps, on passe tous tellement de temps à la maison en ce moment, que même nous, on ressent le besoin fréquemment de repenser un peu ce qu'on fait parce que ça... On aime être à la maison, mais à un moment donné, genre, il faut qu'elle soit bien conçue pour qu'on se sente bien. Il faut faire un effort délibéré parce qu'à un moment donné, l'humain, je pense, c'est pas fait pour être en quatre murs de manière permanente. Fait qu'on le ressent puis on a envie d'investir du temps là-dedans pour voir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre. Oui, puis nous, on croit approfondément que l'humain est créateur, en fait, que c'est possible de changer son environnement et prendre le contrôle de son quotidien. Donc, oui, on va explorer ça. Oui. Et une fois que ce ménageur, en guillemets, va être fait, bien, on va pouvoir aborder, rentrer dans les jeux. Dans le fond, c'est quand Vin disait qu'il y en a qui se sont vraiment démarqués. Ce qui était fascinant, c'est qu'en génération, parce qu'on a parlé à plusieurs personnes puis on leur demandait à quoi tu jouais quand tu étais jeune. Il y a des choses qui étaient différentes, tu sais, qu'une génération ne jouait pas par rapport à l'autre, mais ce qui restait, un des grands gagnants, bien, ce n'est pas un concours, mais c'est le drapeau. Oui, la félicitation au jour du drapeau. Bravo. Bravo. Fait que c'est le jeu qu'on a choisi en premier pour faire notre prototype. Oui. C'est pour ça qu'il y a un petit dessin de drapeau. Sur l'épaule de Masclone. Trostématique. Mais le fameux drapeau, puis quand le nom est revenu à la mémoire puis on a fait « Ah oui, on joue au drapeau », bien, on ne se rappelait plus des règles. Ou, en fait, c'est ça, on mélangeait plein de règles de plein de jeux différents en se disant « C'est ça le drapeau. » Mais toi, tu le mélangeais avec le diamant, mais moi, je ne me rappelais même plus que le diamant existait vraiment, mais quand tu as dit le nom, ça m'a vraiment fait penser à quelque chose. Mais je n'aurais pas pu recréer les deux jeux en ce moment. Je ne pourrais pas dire comment je vais le diamant. Je pourrais, mais ça, j'ai cherché. On a passé du temps à chercher les règles des jeux sur Internet. Fait qu'on a retrouvé la version de drapeau qu'on jouait quand on était jeunes parce que ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a plusieurs versions, mais il faut faire un choix. Nous, on a pris la version avec une mouche. Je ne sais pas si vous l'appliez tous comme ça aussi, mais bref, fait qu'on fait une page en ce moment pour expliquer comment jouer à drapeau, comment s'équiper de manière très simple quand on n'a pas la classique base en bois qu'on a connue dans nos cours d'éducation physique. Ce genre de truc-là pour que si vous avez envie de jouer dès demain matin, c'est déjà faisable. Et si vous avez envie d'être bêta-testeur, je ne sais pas comment dire ça. Bêta-testeur. Si vous voulez, en fond, on cherche des gens qui peuvent nous donner du feedback. sur cette première page-là. Si ça vous intéresse, contacte-nous atlas.renard.ca puis vous allez être dans les premiers à avoir la première page du premier Atlas du mouvement. On cherche des gens pour le drapeau avant, disons, le 10 décembre. Selon le moment où vous l'écoutez, sachez qu'en continu, ça nous ferait plaisir de tester nos idées auprès de personnes qui aimeraient donner des idées autant sur le contenu que sur la forme aussi. Dans le fond, si vous n'êtes pas un expert du drapeau, ce n'est pas grave. On cherche des gens qui vont nous donner du feedback sur l'expérience globale. Est-ce que ça va avoir de quoi la navigation, les images? C'est quelque chose qui demande quelques minutes de votre temps. On s'entend parler de drapeau si ce n'est pas un document de 30 pages. Mais il y a d'autres pages comme ça qui s'en viennent par après pour former les bases de l'Atlas. Puis après, une fois qu'on a maîtrisé une page classique en guillemets, on va se mettre à produire de manière plus fréquente à partir de 2021. Donc, un petit courriel vraiment simple à atlas atrenard.ca en disant je veux être bêta-testeur. Ça peut être un message super court ou super long. On va le lire peu importe la taille du message. Mais envoyez-nous ça et ça va nous faire plaisir de vous ajouter sur cette liste-là. C'est sûr que c'est moi ou Vincent qui vous... En fait, les deux, on va le recevoir. Voilà, donc le but de ce message c'est de vous donner un peu de nouvelles de ce qui s'est passé, de ce qui s'en venait. Oui, parce qu'on s'apprête en fait à publier le dernier podcast qu'on a enregistré avec Pauline Sauveur, une architecte qui, comment tu le dirais, en famille? Moi, ça me fascine. Le design actif pour la maison, c'est un sujet qui me fascine, mais c'est pas... Le design actif appliqué à la maison, c'est absolument émergent. Et Pauline, c'est une architecte qui réfléchit justement au lien entre le corps humain puis les espaces puis comment l'humain aussi bouge dans l'espace. Fait qu'on a eu des discussions vraiment intéressantes sur comment apprendre à observer notre habitat puis aussi réaliser qu'on est capable de modifier ce qui nous entoure. Puis en fait, là, je réalise qu'il est déjà disponible si les gens écoutent ça en ce moment. Donc, on vient... Vous pouvez voir que Pauline est déjà allée. Celui-ci, en fait, ce podcast slash vidéo-là, ça va être le dernier de 2020 qu'on publie début décembre puis après ça, ça va aller à 2021. Fait que ça va être plus avec l'Atlas puis c'est ça. Donc, on voulait voir un petit update 2020. Puis il y a des nouveautés qui s'en viennent, bref. Plein d'affaires qui s'en viennent. Fait que 2021, on se revient en 2021. À bientôt! Bye! Joyeux Noël!